Je crois que précisément, la colonisation est une période tellement complexe qu'on est obligé de l'aborder par plein d'angles différents. Le premier, c'est Indigène, de Rachid Bouchareb. Je me souviens parfaitement du jour où je l'ai vu. Dans un cinéma à Odéon, j'y suis allée avec l'homme qui est aujourd'hui mon mari. Je me souviens très bien que quand le générique a commencé, avec cette fameuse chanson qui était la chanson des soldats coloniaux, « Nous sommes les Africains ». J'ai commencé à pleurer. Non, je pourrais plutôt dire à sangloter et que je n'ai pas arrêté de pleurer jusqu'à la fin du film. C'était la première fois de ma vie que je voyais un film dont l'un des héros aurait pu être quelqu'un de ma famille, dont l'un des héros me ressemblait, parlait la même langue que moi, partagait une histoire commune avec moi. Et c'est un film qui m'a vraiment bouleversée. J'ai eu l'impression que c'était un hommage rendu presque directement à mon grand-père. Mon grand-père était un soldat de l'armée coloniale et qui m'avait raconté un peu son histoire, son arrivée en France, son avancée vers l'Est, la libération des villages d'Alsace notamment, son incarcération dans un camp en Allemagne. Mais il le racontait de manière très pudique. Il ne faisait jamais de lui-même un héros. Il racontait ça de façon presque ordinaire, banale. Et quand j'ai découvert le film, je me suis rendu compte qu'il était un héros et qu'il avait fait quelque chose d'extraordinaire. Et il ressemblait un peu à chacun des personnages du film, peut-être en particulier au personnage de Roche-Dizem. Mon grand-père m'avait raconté notamment que quand il s'est évadé du camp en Allemagne, il est arrivé à Paris, et il s'est caché rue des martyrs chez une femme qui s'appelait Rose. Et il habitait chez cette femme avec qui il a sans doute eu une petite amourette. Et il me parlait toujours de ça. Et puis il avait 70, 80 ans, il avait encore les joues qui rosissaient quand il racontait cette histoire. Et dans le film indigène, Roche-Dizem a une histoire avec une jeune française. Voilà, donc c'est aussi cette histoire des amours mixtes, des amours entre deux peuples différents qui m'ont aussi touchée dans le film. Le deuxième, ce serait L'amant de Jean-Jacques Hannault, l'adaptation du livre de Marguerite Duras. Alors j'ai aimé ce film pour son immense sensualité. Et le corps magnifique de l'amant comme de la jeune fille, je les trouve d'une beauté stupéfiante. Et puis parce que je trouve aussi que c'est un des rares films, et c'est un peu vrai aussi pour la littérature, qui met un personnage féminin au centre de cette histoire coloniale. Et je trouvais très intéressant le point de vue de la jeune fille, qui elle est simplement dans un désir de sensualité, dans un désir de toucher une peau et d'être touchée par elle, et qui perçoit les différences de race, mais pas de la même manière que les colons ou que les adultes qui l'entourent. Et le dernier, ce serait L'étranger par Visconti, l'adaptation avec Marcello Mastroianni. Je l'ai vu quand j'étais adolescente, en tout cas très jeune. Donc j'en ai un souvenir qui est encore à la fois confus et en même temps très très fort. J'ai notamment un souvenir de Mastroianni pendant la scène du tribunal. où il est complètement absent. Tout le monde le regarde et où on comprend qu'il va être jugé moins pour le crime qu'il a commis. Que pour son immense indifférence au monde et en particulier son indifférence pour la mort de sa mère. je devais le refuser devant le cadavre de Colet qui l'a mis au monde. Donc c'est un film qui m'a beaucoup marquée aussi sur ce conformisme de la société coloniale, sur le masque social qu'on vous demande de porter dans ces sociétés où chacun a un rôle très précis à jouer.